A quelques kilomètres des Pyrénées, nichée entre les pieds de vignes, la commune de Valence-sur-Bahise. Bien loin de Chantilly, c'est ici que Monica Mucha pense les costumes du prochain spectacle équestre. Le thème cette année, une journée à Paris en 1900. Livres, photographies, la costumière s'est plongée dans les codes vestimentaires de l'époque. Mais disons que j'ai une énorme bibliothèque, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'inspiration et beaucoup d'idées. Mais c'est vrai, je laisse décompter, j'aime bien avoir un mois, deux mois d'avance que j'ai jamais, malheureusement, avant le spectacle. Mais j'aime bien rêver, décompter, imaginer selon les personnes, les personnages, de ce que je trouve idéal, on va dire. Pourtant, rien ne destinait Monica Mucha au costume. Née en Allemagne, elle étudie les sciences humaines à Paris, puis quitte l'université pour ouvrir une boutique d'antiquité. Le costume entre dans sa vie, un peu par hasard. Un copain qui m'appelle, qui me dit, tu sais, on a trouvé un lot de chiffons, c'est ça, les brocanteurs pour eux, c'est rien. Mais ça a l'air rigolo, il y a des elbards de couronne au métal. Je dis quoi ? Génial, mais amen, c'est des trucs de théâtre. Très rapidement, son intérêt pour les tenues de scène va la précipiter vers la confection. Un contrat va lui mettre le pied à l'étrier. La copine d'un copain qui dit, tu sais, on fait un événement, une réconstitution de course 1830 au champ de mars d'époque, donc voilà. Est-ce que tu peux nous faire des costumes ? Et puis moi, oui, pourquoi pas ? Et voilà, ça a commencé comme ça, donc on a créé des costumes, on l'a souloué, on a choisi, on a cherché à droite, à gauche, on l'a trouvé. Donc on a fait cet événement pour France Gallo qui était assez important déjà. Costumière, un rôle taillé sur mesure qu'elle endosse depuis plus de 40 ans. Un amour pour le costume dont elle a fait un musée attenant à son atelier. Unique en France, il retrace l'histoire du vêtement, de la préhistoire au futur. On va dire 80% d'ici, c'est des costumes que j'ai fait, mais à partir de 1830, tout est vrai d'époque. Donc on a, par exemple, un académicien, donc brodé argent, donc c'est vrai d'époque, 1860. 150 costumes au total, dont certains dénichés au cours de ses voyages. Je vais voir en Irlande acheter un lot de costumes, on m'a dit un costumé qui va arrêter, qui vende ce costume. J'arrive, honnêtement c'était horrible, c'était moche, c'était rien du tout. Mais on discute un peu dans son bureau et d'un coup, il tire un petit rideau. Il y avait quatre vestes vraies d'époque, 1860, dont le vice-roi d'Irlande. J'ai acheté tous les quatre, je me suis ruinée, mais tant pis. C'était toute vraie d'époque, 1860. Certaines pièces, Monica les acquiert en mauvais état, comme cette robe des années 20, signée d'un grand créateur. Les tissus étaient reliés à la main et l'emperlage est sur le bord de ces tissus. Il y avait un petit manque de rien du tout, mais il fallait recoudre perle par perle. Donc on a passé un mois juste un petit bout comme ça, un mois. Parmi les costumes de son musée, beaucoup ont été portés à Chantilly. Dans un peu moins d'un mois, Monica va tester ses nouvelles créations au cours d'un premier filage. Merci. 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 Merci.